Musique Bonjour à toutes et à tous Je suis heureux de vous retrouver encore une fois Sur le plateau de l'invité de l'intelligent Aujourd'hui nous recevons un artiste dans votre émission Il a fait les chœurs de bon nombre de stars ivoiriennes Et même internationales Vous l'avez certainement vu dans de multiples concerts Ici à Abidjan Et il a décidé de se lancer dans une carrière solo J'ai nommé Guy Armand Découvrons notre invité en vidéo Regarde avec qui tu marches Regarde avec qui tu manges Regarde avec qui tu manges Ton sorcier est près de toi Regarde avec qui tu manges Regarde avec qui tu manges Regarde avec qui tu manges Ton sorcier est près de toi Il sourit jaune quand il parle avec toi Mais dans sa tête il pense qu'à te faire mal ouai Regarde avec qui tu manges 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 plateau bonjour monsieur guillermont bonjour nassé comment allez-vous très bien merci oui ça va très bien on va parler ensemble de votre carrière musicale je sais que vous êtes artiste chanteur interprète et pendant longtemps vous étiez choriste vous avez travaillé même avec des artistes comme méo et serge beno magic system et tout comment est-ce que vous êtes venu le virus de la musique comment vous avez été piqué par le virus de la musique donnez cette passion bon on va dire que le virus a commencé de m'a piqué depuis tout petit j'ai accompagné ma mère à son groupe de prière à l'église et j'étais très 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 porté par les chants de louanges qui se chantaient pendant ces assemblées de prière là donc c'est là que le virus me pique et après j'intègre la chorale de mon église et voilà comment ça commence voilà comment mon amour pour le chant commence voilà alors et au moment où vous avez décidé de dire à vos parents à votre famille disons à votre entourage que vous vouliez faire de la musique une carrière comment votre entourage pardon a appris ben je pense que ça ne ça ne les a pas trop surpris parce que comme je l'ai dit j'ai commencé depuis j'ai commencé à flirter avec la musique depuis mes années mes années lycée et même j'ai la musique m'a accompagné durant tout mon parcours scolaire et universitaire donc il s'attendait plus ou moins à ça parce qu'ils sentaient que j'étais vraiment vraiment très passionné par ça et sauf que le deal était de ramener de bons résultats à la maison pour pouvoir continuer à faire à faire ce que j'aimais au moment où j'ai décidé d'en faire un métier ben vu qu'ils ont vu l'amour que j'y mettais c'est bien évidemment avec leurs bénédictions que je me suis lancé de façon très professionnelle dans ce métier ok après toutes ces années je veux dire passer en tant que choriste pourquoi décider maintenant de vous lancer dans une carrière ce jour c'est à dire que vous n'étiez pas prêt avant non pas que je n'étais pas prêt avant mais j'estimais que pour moi faire les coeurs pratiquer des orchestres tout ça c'était pour moi une sorte d'école aussi c'est à dire c'est vrai qu'on pratique cet art là on peut venir directement mais pour moi dans ma logique il fallait que je passe par ces étapes là pour pouvoir être assez aguerri pour pouvoir affronter personnellement la scène en carrière solo donc que c'était un rêve qui était nourri depuis mais il fallait recevoir acquérir une certaine formation et pour moi ça passait indéluctablement par par les orchestres par les artistes comme je l'ai fait jusque là voilà ok on va faire un petit flashback un petit retour dans le passé il y a déjà quatre ans vous avez participé à voice on afrique francophone oui et selon vous qu'est ce qui a fait défaut est ce que c'est parce que vous n'avez pas été avantagé par la chanson mauvais choix de chansons bon je vais dire que ce qui a véritablement fait défaut bon on peut parler du choix de chanson parce qu'on n'avait pas véritablement le choix de choisir nous mêmes nos chansons puisque le choix qu'on avait fait au départ était déjà été déjà pris par un autre candidat donc du coup il fallait faire avec les chansons qui étaient là mais je pense que selon ce que les coachs ont pu on a pu dire après après la passage c'est que ils avaient l'impression d'entendre un artiste accompli bon j'ai pas trop compris parce que moi pour moi j'estimais que je n'étais pas encore arrivé donc c'est pour ça que je venais me confronter à d'autres pour voir pour essayer de juger mon niveau mais apparemment selon ce que les coachs disaient sur l'occurrence charlotte dipanda c'est que elle avait elle avait l'impression d'entendre un artiste et qu'elle savait pas où me caser voilà donc c'était aussi cette remarque que j'ai pris en compte peut-être que si je n'avais pas assez donné dans l'interprétation de la chanson mais bon tout est je pense que tout est le plan de dieu quoi voilà peut-être que je ne veux pas passer par là forcément ça y est aujourd'hui vous avez lancé votre carrière alors on va parler de votre nouveau single double face comment se porte-t-il ben il se porte très bien depuis la sortie le 10 mars 10 mars dernier il se comporte bien nous sommes en plein de la promo tout se passe bien la preuve on est là à l'intelligent tv aujourd'hui voilà donc ils sont peut-être qu'ils se comportent assez bien ok pourquoi avoir choisi ce titre double face est ce qu'il ya une histoire derrière il ya un vécu derrière on va dire que on a choisi deux faces tout simplement parce que on a remarqué de plus en plus que dans nos relations humaines il manque beaucoup de sincérité il manque beaucoup de vérité on est de plus en plus faux dans nos relations dans nos relations humaines on a de plus en plus affaire à des deux faces et il était important pour nous de décrier ce fait au travers de cette chanson voilà donc en parlant de vécu je pense que tout un chacun de nous pour tout ce même qui nous regarde à force à un moment donné de notre vie on a eu affaire à des deux faces des personnes qui 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 semblent être nos amis alors qu'en réalité ce sont nos pires ennemis mais des ennemis voilés comme on dit tu connais un ennemi déclaré tu me connais tu sais que c'est ton ennemi mais un ennemi qui est transformé ou qui qui se cache derrière une enveloppe d'amis alors qu'en réalité c'est cette personne-là même qui vous met les bâtons dans les roues c'est ce qu'on décrit dans cette chanson double face voilà ça ça ressemble un peu comme je disais statut visé ben non pas du tout comme je l'ai dit je pense que tout le monde tout le monde se retrouve dans la chanson parce que comme je l'ai dit à forcément même de nos vies on a eu affaire à ce genre à ce genre de cas voilà donc c'est vraiment un éveil de conscience pour amener tout un chacun à pratiquer plus de vérité plus de sincérité dans nos relations humaines voilà plus de sincérité dans nos relations humaines on reste sur ces mots alors quelle est votre actualité musicale est ce qu'il ya des tournées en vue d'autres singles des concerts oui enfin pour le moment nous sommes vraiment très focus sur la sur la promo de double face aussi à côté nous sommes en train de travailler préparer les prochaines chansons qui sortiront dans un délai on vous communiquera très bientôt donc j'ai envie de dire avec guillemets en tout cas comme j'ai pour habitude de dire je viens de commencer je n'envisage pas de m'arrêter maintenant donc les mélomanes ivoiriens et africains et dans le monde entier s'attendent à moi de plus en plus est-ce qu'on peut vous classer dans la catégorie des calais ou on va dire variété variété musique du monde variété voilà guillemets est un chanteur à voix et du coup guillemets en temps vraiment parce que on a pu remarquer que en termes de chanteurs à voix la côte ivoire à par nos devanciens comme les baies spinto et dans cette nouvelle génération qui viennent commencer il n'y en a pas beaucoup et donc on essaie aussi de venir relever ce niveau-là au niveau des chanteurs à voix je ne dis pas que les autres sont pas des chanteurs mais je parle des chanteurs à voix voilà qui 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 à part nous devons c'est comme je l'ai dit tout à l'heure on essaie de relever relever aussi ce challenge là voilà à quand la sortie de votre premier album ben très bientôt je ne veux pas le prononcer j'aimerais garder la surprise parce que les mélomanes ivoiriens le seront en temps et en heure voulue voilà d'accord aujourd'hui il ya beaucoup de gens qui vous regardent il ya beaucoup de gens qui vous apprécient depuis même fort longtemps votre voix votre façon de chanter qu'est ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes qui veulent embrasser la carrière musicale mais qui n'ont pas le courage qui n'ont pas le soutien d'accord et tout quel conseil pouvez-vous leur donner ce que je peux donner comme conseil ce serait le travail aimer vraiment ce que vous faites on ne peut que réussir que quand on aime ce qu'on fait et quand on y met la rigueur et la discipline donc c'est ce que je peux donner comme conseil vraiment aimer ce que vous faites si c'est la musique que vous avez choisi de faire autant pour moi faites le de tout coeur mettez-y votre coeur mettez-y votre âme vous verrez que forcément un moment donné ça finira par payer une anecdote depuis que vous avez commencé la musique vous avez certainement eu mais oui débat des situations écouter je devais je devais jouer un concert je pense que c'est un concert avec me oui au palais de la culture et bizarrement avant de monter sur scène en général avant de monter sur scène je m'arrange être vraiment c'est france jc j'ai déjà fini tout ce qui est comme comme besoin naturel ok pour être vraiment zen durant ce que c'est des spectacles qui dure quand même longtemps et tout et bizarrement ce jour là je m'étais vraiment préparé sauf que avant de monter sur scène je crois que j'ai bu un jus je crois depuis ça pour des citrons qui n'était vraiment pas je me suis rendu compte sur scène que c'était le jus n'était vraiment pas frais et du coup en plein spectacle vous savez mais oui ça bouge beaucoup en plein spectacle je me rends compte que je vais bientôt être contraint de me rendre au petit coin alors qu'on en plein spectacle bon là franchement vous savez quand ce genre des choses arrivent tu peux pas pour un moment donné les gens n'ont rien compris un jus descendu de la scène en trompe j'imagine voilà c'est la petite anecdote que je peux depuis près de dix ans je peux dire la musique oui vous avez certainement quelques moments de gloire dites moi un peu quel quel qu'est ce qui vous a touché jusqu'à présent dans votre carrière alors je vais citer deux événements particuliers mon premier c'était mon tout premier concert avec les oui c'était en 2009 en décembre 2009 au palais de la culture c'était le concert qui marquait ses 20 ans de carrière c'était c'était pour on va dire que c'était l'un de mes tout premiers concerts l'un de mes tout premiers concerts et franchement c'était avec beaucoup de fierté j'étais j'étais heureux de savoir que tout ce travail là que j'avais commencé en amont avait fini par payer par ce concert qui c'était comme mon baptême de ce voilà en termes de de scène voilà donc il ya cet événement là et le deuxième c'était mon premier concert à paris avec ce serge beno à l'envers et montmartre à paris en 2018 en octobre 2018 tout cas un très moment moment riche en émotions aussi vraiment c'est ces deux événements marquants qui qui sont inoubliables voilà la beauté du spectacle la chaleur le monde qui avait c'était c'est quelque chose d'inexplicable il faut vraiment le vivre au cas là aujourd'hui l'intelligent tv vous donne l'occasion de parler enfin de dire ce que vous vous sentez ce que vous avez sur le coeur par rapport à votre album peu importe s'il ya quelque chose que vous voulez dire alors ce que je peux dire à mes fans c'est que merci d'abord merci déjà pour avoir accueilli double face merci pour tout l'amour que vous me témoignez depuis le début même en tant que choriste maintenant je sors mon premier single merci infiniment et vous pouvez compter sur moi guillermo n'a pas encore fini de faire parler de lui et vous serez servis vous serez servis et agréablement servis on ne peut pas terminer cette émission ça c'est vraiment un poème après presque tout à fait FIL Regarde avec qui tu marches Regarde avec qui tu manges Regarde avec qui tu marches Ton sorcier est près de toi Regarde avec qui tu marches Regarde avec qui tu manges Regarde avec qui tu marches Ton sorcier est près de toi Attention en double face Chers téléspectateurs Regardez très bien avec qui vous marchez Et voilà c'est sur ces notes que nous nous disons Au revoir, merci de nous avoir suivis Retrouvons-nous très bientôt Sur les ondes de l'intelligent TV Restez connectés, à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501